Bonjour et bienvenue pour suivre la rétrospective annuelle 2020 rubrique Société. Dans quelques secondes, le sommaire. Les barundis de la plaine de Ruzizi décident de bannir tout conflit et de bâtir la paix, la cohésion et le développement. Le détail dans ces reportages. Les barundis de la plaine de Ruzizi décident de bannir tout conflit existant entre eux pour battre la paix, la cohésion et le développement dans leurs milliers. C'est ce qu'on peut retenir du dialogue intracommunautaire visant à contribuer au rétablissement de la paix durable dans le haut et moé plateau des territoires de Fizi, de Moenga et d'Ouvira, qui s'est clôturé au site Kivu, au centre Rio d'Enguba. Dira trois jours, les barundis venus de tous les coins de la République démocratique du Congo ont débattu et cherché les solutions aux différents problèmes qui les déchirent. C'est notamment le problème lié au leadership, à la manipulation, à la haine ethnique et autres. À l'issue de ce dialogue social, le chef Koutimié de Barundi, M. Richard Ndabagoye, pense que la réconciliation de son peuple pourra conduire à la réconciliation de toutes les populations vivant dans la plaine de la Ruzizi. étaient présents plusieurs autorités de la province du Sidi Kivu, comme le ministre provincial de l'Intérieur, Lwabanji Lwasingabo, le maire de la ville et autres personnalités. Pour le ministre provincial de l'Intérieur, Lwabanji Lwasingabo, il a loué l'initiative d'organiser cette raconte. La raconte a eu lieu au centre Rio Angouba et organisée par Interpice à travers le Starrec. Le 26 septembre, la pluie qui est tombée sur la majeure partie de la province du Sidi Kivu a causé des dégâts immédiats et matériels, suivez avec intérêt ces reportages. A Kadoutou, certains kiosques érigés les longues de la chaussée, longeant les collecteurs Kaua, ont été emportés par les eaux de ruissellement vers le lac Kivu. D'autres infrastructures ont été fortement endommagées par les eaux de pluie, tandis que la boue charriée par les eaux stagne à la place de l'indépendance, rendant ainsi la circulation de véhicules difficiles à cet espace public. Dans la commune d'Ibanda, derrière le marché fer rouge, on a enregistré des pertes en vie humaine. Les habitants ont retrouvé une jambe amputée d'une victime non autrement identifiée de cette catastrophe naturelle. Les habitants indiquent aussi qu'une personne a été emportée par le zoo, des autres sauvés de justesse et plusieurs maisons ont été inondées d'eau. Après cette forte pluie, les sources sur place indiquent que les deux autres rescapés ont été sauvés de justesse par des passants au niveau de l'avenir industriel pour suivre des soins dans un hôpital de la place. D'autres sources renseignent que le bilan provisoire fait état de quatre morts, 46 maisons endommagées, 6 mires écroulées et un bébé porté disparu. Hormis ces dégâts zimés déplorés, la société civile parle aussi de plusieurs maisons inondées d'eau sur l'avenir Irambo où des familles ont passé la nuit à la belle étoile. C'est quoi ça ? Je ne l'ai pas été fait. Je n'ai jamais été fait. Je n'ai pas été fait pour nous enlever les choses, mais je ne vais pas aller enlever les choses. C'était une partie où j'ai été filmée. Je ne suis pas tout neuf. Je ne suis pas tout au monde. J'ai beaucoup de noms au monde. Je ne sais pas d'appeler qu'il��를 faire. Il faut le faire également. Non, parce que c'est du시pare, tout le monde. Je n'ai pas d'appeler qu'il faut. Je ne suis pas ici. Je ne suis pas en train de faire des arrêtements. Vous avez vu une petite traité et tous les enfants sont en train de faire des sommets. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour moi. Je n'ai pas l'air d'être ici. Je ne suis pas là pour moi. Je n'ai pas l'air d'être ici. Le 24 octobre, le gouverneur du site Kivu, Théong Wabidjekassi, dépose le projet des dix portants budget de la province du site Kivu, le détail dans ses reportages. Dépôt du projet des dix portants budget de la province du site Kivu exercice 2021 et du rapport d'exécution du budget 2020 au premier semestre a été remis à l'Assemblée provinciale du site Kivu par le gouverneur Théong Wabidjekassi. Ces deux documents ont été réceptionnés par l'honorable Norbert Bissimwayabe Taïtunda, vice-président de l'organe délibérant du site Kivu. Le budget exercice 2021 s'élève à 2640 milliards de frais congolais, a précisé le gouverneur du site Kivu. C'est un projet, d'abord j'ai remis le projet du budget 2021 conformément au texte en vigueur auprès des autorités de l'Assemblée provinciale. Je cite ici l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Ce n'est qu'un projet. Il reviendra à l'autorité budgétaire d'examiner ce projet. Et à l'issue de cet examen, nous espérons, dans les délais convenus, disposer d'un budget 2021. En les réceptionnant, l'honorable vice-président de l'organe délibérant a remercié le gouverneur pour avoir déposé ces documents à temps conformément au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du site Kivu qui fixe la date selon la constitution. Le 28 novembre, le gouverneur du site Kivu, Théong Wabi Djekassi, supervise la démolition de toutes les maisons construites anarchiquement le long du cimetière des Ruzizi, suivi avec intérêt. Le gouverneur du site Kivu s'en va en guerre contre la construction anarchique au cimetière des Ruzizi au site Kivu. Plusieurs maisons construites anarchiquement sur une grande partie des cimetières des Ruzizi, situées dans le quartier d'Endere en commune d'Ibanda, ont été démolies sur ordre du gouverneur du site Kivu. Selon l'autorité provinciale qui a supervisé cette opération de démolition des maisons, les morts doivent être respectées et tous les récalcitrants commis dans ces forfaits seront punis par la loi et déférés devant la justice. Ce dernier a, à cette occasion, fait savoir que la ville de Bukavu doit retrouver sa couleur ancienne et que tous les sites impompres à la construction sont aussi concernés par cette démolition. Certains acteurs de la société civile se réjouissent de cette opération de démolition des maisons érigées anarchiquement dans cette partie de la ville de Bukavu, comme nous précisent ici certains. « Dans l'inspiration des cimetières, je sais que ce sont les autorités en collaboration avec certaines autorités, soit je disais chef d'avenir, chef du quartier, et les autres, même les groupes humains sachent que c'est là. Ce n'est pas une simple personne qui peut faire ça. Donc l'argent est dispaché d'une ou d'autre manière. On a essayé de démolir les maisons là-bas. J'espère que les gens vont encore retourner dans ces maisons-là. Il faut prendre des mesures très sérieuses pour que ces gens ne puissent pas encore retourner dans ces maisons-là. Vous me comprenez ? S'ils reviennent encore, on rencontre quelqu'un encore dans sa maison, on doit les prendre et les cacherner. Et encore, ces gens-là qui sont soupçonnés, qui vendent les cimetières, on doit aussi les arrêter. Qu'ils soient autorités ou qui, ils doivent être aussi arrêtés et transférés même au niveau du parquet. Après tout, à Boukhaou, il n'y a pas d'autres cimetières jusqu'à présent. Nous avons toujours décrié la construction dans des sites impropriés, ou si les sites impropriés ont la construction, en l'occurrence dans les cimetières. Malheureusement, c'est le cas actuellement à Boukhaou. Et tout le monde a toujours décrié ce comportement. C'est ainsi que nous avons déjà dénoncé. Et le samedi passé, le gouvernement provincial a fini par passer à l'action. Et nous sommes descendus à Rousizi, où nous sommes partis démolir toutes les maisons érigées dans ces cimetières. Parce que c'est inacceptable que quelqu'un de normal construise une maison sur la tombe de son frère, sur la tombe peut-être de son petit frère ou de sa mère, c'est pirement inacceptable. Ça ne peut pas se passer ailleurs, sauf en République démocratique du Congo, au site qui vaut plus précisément à Boukhaou. Nous nous avons encouragé cette action en tant que mouvement citoyen. Voilà pourquoi nous avons effectué une descente sur le terrain avec le gouvernement provincial. Et tout le monde qui a fini par comprendre que c'est inacceptable que les gens construisent sur la tombe et que les gens parviennent à clochardiser les morts. Et pourtant, les morts doivent se reposer en paix. Nous condamnons en premier lieu les gens qui ont vendu. Et nous demandons que le gouvernement provincial ne puisse pas seulement s'arrêter à démolir les maisons, mais que le gouvernement provincial interpelle ces gens-là qui ont vendu. Parce que nous qui étions sur le terrain, quand on est en train de se poser des questions, comment les gens peuvent parvenir à profaner les tombes, il y a ceux qui nous ont dit que ce sont les mêmes autorités qui viennent vendre ce parcelle. Et il y a des noms qui ont été cités et le gouvernement provincial était à l'écoute. Nous pensons que sur le main, le gouvernement provincial est responsable. Il va devoir interpeller ces gens-là, qu'ils soient maires de la ville, qu'ils soient bourgoumestres, qu'ils soient chefs de quartier, qu'ils soient chefs d'avenue. Tous ces gens-là doivent répondre de leurs actes. En second lien, nous condamnons aussi les gens qui ont eu acheté ces parcelles. Parce qu'on doit aussi réfléchir par la tête et non par le cœur. Je ne vois pas quelqu'un de responsable, même si tout le monde voudrait avoir une parcelle à boucavou, accepter d'aller profaner les tombes. Ça ne s'explique pas. Voilà pourquoi et ceux qui ont crié qu'il fallait qu'on leur vienne en aide, une l'heure abondie. Oui, nous sommes là pour la population, mais nous ne sommes pas là pour la médiocrité. C'est pourquoi, tout en disant qu'il fallait que ces gens quittent les cemetières, mais aussi nous demandons que le gouvernement provincial, à travers la justice, interpelle ces gens pour que ces gens qui ont vendu ces parcelles aux cemetières répondent de leurs actes et qu'ils parviennent à remettre l'argent des gens qu'ils ont eu à escroquer. Merci. Les propriétaires des maisons démolies s'indignent car, selon eux, le gouvernement provincial a procédé à la démolition sans pour autant les avertures. Créé le 30 novembre Le 30 novembre, le parc national de Kauzibiega célèbre son cinquantième anniversaire depuis sa création. Le détail dans ses reportages. Créé le 30 novembre 1970, le parc national de Kauzibiega, PNKB, site du patrimoine mondial, a célébré le 30 novembre son cinquantième anniversaire au quartier général et à groupement des mitis en territoire des Kabare au Sidi Kivu. Dans son mot, le chef de la chefferie des Kabare, Mwami Kabare, Désiré Rougemanizide Nabouchi, a parlé de l'histoire du PNKB, un patrimoine qui sert de recherche scientifique aux étudiants et aux professeurs d'université et qui contribue aussi à la biodiversité et au réchauffement climatique et au renforcement de la quantité d'eau de la régie des eaux à travers sa source de Kajé-Dé. Tous ceux qui ont pris parole à cette cérémonie du cinquantenaire ont fait un constant mal erré, c'est lequel le PNKB est victime, notamment de guerres à répétition, de conflits fonciers et du braconnage perpétrés par les ennemis de la nature. Ils ont plaidé pour une responsabilité des uns et des autres pour sauvegarder ces sites patrimoine mondial car la République démocratique du Congo occupe la troisième place mondiale des espèces des aires protégées. Le directeur provincial Denis Sessen au Sidi Kivu et chef des sites du PNKB, M. Dédier Biaombe, a promis de surmonter tout le défi lié à la destruction méchante. Les déjimots gorilles qui ont été mis bas dernièrement auxquels on a donné le nom de Ngwabidje ont été intégrés dans la famille des gorilles de l'Est. Des cadeaux et des brevets de mérite ont été remis aux différentes personnalités pour leur bravoure. Le gouverneur des provinces du Sidi Kivu, Théong Wabidje Kassi, a ouvert solennellement les manifestations relatives à ces 50 ans en invitant les touristes à venir contempler le merveille du Sidi Kivu à travers le PNKB, comme il nous précise ici. Les célébrations du 50e anniversaire du parc national des Kaouzibiega et de la dénomination des bébés gorilles nés dans cet habitat naturel, ce perso touristique de la province et dont nous sommes fiers aujourd'hui. Aujourd'hui, le PNKB vient de réaliser 50 ans d'existence durant lesquels la protection de ces ressources naturelles en général et des gorilles de montagne en particulier. Je voudrais bien préciser les gorilles de la plaine de l'Est. C'est une particularité pour ces parcs. Et nous en sommes fiers. Reste donc une grande préoccupation du gouvernement provincial et de bon nombre de partenaires, tant nationaux qu'internationaux. Évidemment, je n'oublie pas les sacrifices consentis d'Iran des 50 ans des agents de la direction du PNKB. Nous avons entendu les doyens, les conservateurs qui ont souligné les difficultés qu'ils ont traversées. Mais malgré ces difficultés, aujourd'hui, nous sommes à 50 ans. Et je voudrais les remercier vivement. C'est vraiment étonnant de voir plusieurs jeunes étudiants qui étudient les parcs dans leurs écoles, mais qui ne connaissent pas réellement les parcs nationaux de Cahoussibiega. Mais c'est déjà une très bonne activité pour Katen, Kivuterra Nova, pour sensibiliser les jeunes à connaître le parc national de Cahoussibiega. Et ils ont poussé plus loin, même à aller à une conception d'une application mobile pour faire connaître les parcs à travers vos androïdes. C'est déjà grand-chose. Et c'est un signe de bonne foi et satisfaisant. Personnellement, j'ai aimé, j'ai apprécié. J'ai vu les gorilles. C'était ma première fois depuis que je suis née. Je n'étais jamais venue au parc de Cahoussibiega. J'ai passé juste des passages. Mais entrer dans le parc, c'est ma première fois. Mes impressions sont vraiment très bonnes. Il faut protéger la nature. C'est vraiment important. Voir la verdure, voir les arbres, voir les animaux, les animaux qui se trouvent dans notre parc. Vraiment, il faut que le gouvernement s'investisse plus en matière de la protection et la conservation de l'environnement. Le 2 décembre, l'agence commerciale régionale Trademark Est-Africa dote la République démocratique du Congo des équipements de protection individuelle contre la maladie à coronavirus. Suivez avec intérêt ces reportages. L'agence commerciale régionale Trademark Est-Africa dote la République démocratique du Congo des équipements de protection individuelle contre la maladie à coronavirus. Cet équipement a été remis au gouverneur AI du site Kivu, Marke Malago, Kachekere, au cours d'une cérémonie organisée dans l'entrepôt de la DGDA située à la place Moulamba dans la commune d'Ibanda. Le directeur national des trademarks Est-Africa, Emme Nzoi-Hera, a remis à l'autorité provinciale des équipements d'une valeur de 95 000 dollars américains constitués de désinfectants pour le main, des stations de lavage des mains, des savons liquides pour le lavage des mains, des thermomètres infrarouges et autres pour lutter contre la COVID-19. Dans son mot, il a dit que cet équipement va permettre à ralentir les infections de COVID-19 aux agents commis aux différentes frontières de la République démocratique du Congo en général et en particulier au site Kivu, Emme Nzoi-Hera. Treadmark Est-Africa, on est un partenaire privilégié, ça concerne la promotion du commerce en RDC. On avait déjà des projets qui sont ici au site Kivu, notamment la construction du port de Kalundu, mais aussi l'aménagement du poste frontalière à Réunion-Karujési 2. Et donc, comme son excellence, M. le Gouverneur, par intérêt vient de vous le dire, la pandémie de COVID-19 nous a montré que sans la sécurité de la santé, soit des commerçants ou des agents qui travaillent à la frontière, rien ne peut se passer. Donc c'est une obligation morale de protéger d'abord les vies et de parler commerce après. Donc sans la santé, il n'y a pas de commerce. Le vice-gouverneur et gouverneurs à d'intérim, Marke Malago-Kashekere, a remercié Treadmark car selon lui, l'équipement présenté permettra l'amélioration de la sécurité et des conditions de travail des agents qui travaillent aux frontières. Et quand vous voyez qu'un partenaire intervient directement pour protéger et pour aider à ce que la santé de nos compatriotes soit préservée, nous ne dirons que merci. Et nous allons encore demander à d'autres partenaires qui peuvent intervenir dans ce sens de nous aider pour que cette maladie qui a causé plus de dégâts possibles, que ce soit le plan économique et sanitaire, soit éradiqué de la planète et que les gens se retrouvent dans un climat de paix. Vous avez remarqué qu'il y avait plusieurs partenaires, non seulement le ministre des Transports est là, les deux directeurs de la DGDA sont là, nos équipes techniques, le service de santé aux frontières, ils sont là, ce sont des responsables, nous le ferons et soyez rassurés que tout sera bien géré. Il faut noter que parmi les frontières où ces équipements seront distribués figurent les postes frontières de Ruzizide, Bougavou, Kanvimvira ou Vira et la grande barrière de Goma. Fin de la rétrospective annuelle 2020 sur votre chaîne. Merci de nous avoir choisis et à la fois prochaine. Sous-titrage ST' 501